Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler des camarades Founiké et Billo. Vous savez, la famille, ça fait au moins 100 jours depuis que les camarades du FNDC ont disparu. Et jusqu'à nos jours, on n'a pas l'air nouvel. Alors dans cette petite vidéo, on va parler de la sortie de l'air avocat. De l'air avocat, mais aussi la sortie de la France concernant ce sujet. Parce que ce sujet qui fait beaucoup, beaucoup de polémiques. Et aussi qui embarrasse les autorités de la transition. Parce que vous allez voir tout à l'heure l'annonce de Paris concernant ce sujet. Alors la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite comme toujours de partager cette vidéo au maximum. Allez, c'est parti. Alors la famille, comme vous le savez, cela fait aujourd'hui trois mois après l'enlèvement des deux activistes du FNDC. Et leurs avocats appellent à la mobilisation contre l'impunité. Et les avocats pointent du doigt le silence accablant de certaines organisations, de certaines organisations comme la Cour pénale internationale, mais également de certains états comme la France. Alors, selon les avocats du FNDC, cela fait 100 jours maintenant que nous sommes à la recherche de la moindre information après l'enlèvement de Foniquet et Mamadoubi Loba, membre du FNDC, le 9 juillet 2024. Cette situation est insupportable selon les avocats pour leurs familles, leurs proches et tout ce qui manifeste leur attachement à la préservation des droits humains. Nous ne les oublions pas et tout sera fait pour que les responsables soient jugés, promettent les avocats du FNDC. Les droits humains ne sont pas invariables d'ajustement. Ce terrible anniversaire doit être l'occasion de pointer le silence accablant de certaines organisations, dont la Cour pénale internationale, mais également de certains états, dont la France. Et c'est, en dépit de multiples alertes et recours, les droits humains, pas plus en Guinée qu'ailleurs, ne doivent être invariables d'ajustement. Les droits humains, surtout, tous les signaux étaient à l'œuvre pour rendre cet enlèvement prévisible alors que la Guinée s'enfonce dans une spirale autoritaire, éloignée des promesses de renouveau. Ce sont les mêmes mécaniques qui étaient dénoncées sous l'ancien président Alpha Kondé, qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Le régime a changé de visage, pas de méthode selon les avocats du FNDC. Bien sûr, les organisations, dont les experts de l'ONU et de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ont pris leurs responsabilités, notamment le 10 octobre 2024, pour exhorter les autorités guinéennes à dévoiler le sort réservé aux deux activistes. L'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains a condamné fermement les disparitions forcées. Human Rights Watch a appelé à localiser et libérer les deux activistes, ainsi qu'a empêché et a enquêté sur les allégations de torture. Avec d'autres organisations, Amnesty International a aussi demandé aux autorités de diligenter une enquête impartiale, indépendante et transparente. Alors, le courage des uns, le silence des autres, selon les avocats du FNDC. Il faut rendre hommage à ces organisations qui agissent en toute indépendance et avec les moyens parfois limités dont elles disposent. Elles sont une boussole face à un monde qui peine à assurer le respect des droits les plus universels et sacrés. Au nom de la logique d'intérêt, le soutien de ces organisations est décisif pour que la communauté internationale prenne conscience de l'extrême urgence de la situation et la nécessité impérieuse que les investigations puissent effectivement avoir lieu. Cette réaction courageuse doit être appréciée, selon les avocats du FNDC, à miroir du silence de certains états ou de certaines organisations. L'Organisation Internationale de la Francophonie a ainsi levé la suspension de la Guinée, qui a pu participer à son sommet en France, mais sur quelle base une telle décision peut-elle s'asseoir ? Elle est un décalage total avec la réalité de la situation sur place et avec les graves attentes aux libertés individuelles et publiques dont l'enlèvement des deux activistes n'est que l'un des derniers épisodes. La violation multiple n'est pas non plus au rendez-vous de la Cour pénale internationale, alors que la situation devrait imposer une réaction pour que toute la lumière soit faite sur les agissements en cause. Encore une fois, ils ne sont pas isolés, mais s'inscrivent dans le prolongement de violations multiples, une liberté de manifester bafouillée, une indépendance des médias mis en mal. Que faut-il de plus pour se rendre compte de l'évidence quant à la bascule qui s'opère ? Alors, les avocats du FNDC continuent, cet anniversaire doit enclencher un sursaut de tous ceux qui, jusqu'à présent, ont refusé d'azir. Nulle raison que l'écoulement du temps déserve le combat que nous menons. Il est au contraire la confirmation que nous agissions contre un régime sûr de son impunité et qui ne pourra fléchir qu'avec notre mobilisation collective. C'est un appel que les organisations, en fait, les avocats du FNDC ont fait. Parce que, vous le savez tous, cette situation est une épine dans le pied des autorités de la transition. Depuis l'enlèvement, et surtout le témoignage de Mohamed, qui était kidnappé avec les fourniqués en même temps, qui a donné des informations accablantes concernant ce qui s'est passé, jusqu'à ce que lui-même a retrouvé sa liberté, il a donné tous les détails. Alors, pourquoi ce silence de la part des autorités ? Sinon, on allait vraiment prendre en compte le témoignage que Youssouf, je ne sais pas, Mohamed ou quoi, avait donné. On devrait vraiment prendre en compte ces déclarations, mener des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce qu'en écoutant le témoignage de la troisième personne qui a été enlevée avec les fourniqués, en écoutant son témoignage, tout porte à croire que l'État a quelque chose à avoir dedans. Et l'État, s'il veut vraiment, en tout cas, dégager toute responsabilité, on allait vraiment prendre les témoignages du jeune. En plus, les personnes qu'il a accusées dans son témoignage, on allait interpeller ces personnes pour leur demander de leur rôle qu'ils ont joué dans le cas des camarades du FNDC. Alors, cette fois-ci, on va voir la réaction de la France, parce que la France aussi a réagi sur ce sujet. Parce que, vous savez, la France est tellement accusée. Dans tout ce qui passe actuellement en Guinée, tout le monde accuse la France. Et ces derniers aussi, ils ont, en tout cas, fait leur sortie pour parler de ce sujet. Et je vais vous lire tout à l'heure ce qu'eux aussi disent concernant la disparition des leaders du FNDC. Alors, le cas d'Orsay a déclaré que c'est une situation sur laquelle il y a une grande préoccupation de la France concernant le cas des leaders du FNDC. Et ils ajoutent que le sujet a été évoqué avec les autorités guinéennes, selon Macron, le président de la République française. Et dit, le message qui leur a été passé, c'est que toute la lumière doit être faite sur les circonstances de la disparition. Et que des réponses doivent être apportées, notamment aux inquiétudes absolument légitimes des familles et des proches, a déclaré le porte-parole de Quai d'Orsay. Dialogue exige. La France est accusée, comme c'est que je vous ai dit, d'adouber le régime du général Mamadi Doumbouya en fermant les yeux sur les violations des droits humains. Dénoncé par les ONG de la défense des droits humains, un groupe de députés français a d'ailleurs annoncé cette semaine avoir créé une commission d'enquête pour faire la lumière sur la nature et la profondeur des relations entre Paris et Conakry, notamment dans le domaine de la coopération sécuritaire. Alors, hier vendredi, le porte-parole du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a indiqué, « La France entretient un dialogue exigeant avec la Guinée. Nous entretenons toujours un dialogue exigeant avec la Guinée. Et dans le cas de ce dialogue, le cas de ces deux personnes a été évoqué, c'est un sujet sur lequel nous avons une préoccupation constante. » A précisé M. Lemoine, « Respect des institutions guinéennes. Ils disent ceci, il y a effectivement une enquête qui a été ouverte par la justice guinéenne. Nous sommes dans le plein respect des institutions guinéennes. Dans tout. Donc, nous laissons la justice guinéenne faire son œuvre. » Cela a été mentionné avec les autorités guinéennes. Mais encore une fois, nous sommes très préoccupés par la disparition de ces deux ludères. Ils disent « Nous attendons d'avoir les résultats de l'enquête et nous attendons de voir comment la situation évolue et de savoir comment on pourra avancer. » Ce n'est pas un sujet qui est ignoré dans les relations entre la France et la Guinée. À partir du moment où la justice est saisie, on attend de voir quels seront les résultats de la procédure judiciaire. Alors, voici un peu la déclaration du côté de Paris. Mais vous savez, moi je me demande si la France pourrait mettre pression sur les autorités guinéennes. Parce que c'est avec la pression qu'ils ont perdu le Mali, le Niger, le Burkina. Et tout porte à croire que Paris ne veut pas commettre les mêmes erreurs en Guinée. Parce que depuis le début de cette transition, on n'a jamais vu Paris en train de parler du mal de la Guinée. Dans toutes les sorties de Macron, il n'a jamais parlé du mal de la Guinée. Parce qu'il a peur que la Guinée se retrouve dans le même clan que les pays de l'AES. Et ça sera vraiment une catastrophe pour la France. C'est pour ça, quel que soit ce qui se passe actuellement en Guinée, je vois mal la France réagir autrement. Il faut être logique quoi. Eux, ce qui les intéresse, c'est leur intérêt. Et ils ne veulent pas perdre la Guinée. Alors, vu cette situation, ça va être très très difficile. Ça va être très très difficile. Parce que, vous savez, La France, actuellement, avec les pays africains, Leur relation, ce n'est pas comme ça. Parce que tout le monde a compris que La France, quand il est dans ton pays, Il est juste là-bas pour son intérêt. Et, ils oublient une chose aussi. C'est que, si le peuple de Guinée se revoit aujourd'hui contre la France, Quel que soit l'autorité qui est là-bas, Ça va vraiment les créer des problèmes. Alors, ils doivent rester aux côtés de la vérité. Et non aux côtés du mensonge. La France doit sortir dans ça. Il doit sortir dans ça. Des fois, il y a certaines situations, Il ne faut pas seulement voir ton intérêt. Mais il faut voir le côté du bon sens. Mais si vous, en parlant de la France, Vous, vous ne considérez que votre intérêt, C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que, hier, on avait posé une question Au porte-parole du ministre des Affaires étrangères. On lui a posé la question concernant Le contrat d'un proche de Macron. Un contrat de 25 millions de dollars Pour la surveillance de la ville de Conakry. Au fait, dans la sécurité. Le journaliste a posé cette question Au porte-parole. Alors, vous voyez bien Comment la France peut, en tout cas, Dire la vérité aux autorités de la transition. Mais ce qu'on souhaite quand même C'est qu'on retrouve Nos camarades du FNDC Sains et saufs. Parce que, sinon, Ça ne serait pas bon pour notre pays. Ça ne serait pas bon pour notre pays. Parce que, actuellement, C'est les familles qui souffrent. Les familles de ces victimes En train de souffrir. On a vu le cas De colonel Célestin. Et pourtant, Le procureur est sorti ici Pour nous dire que Il n'a rien à reprocher Au colonel Célestin Les fourniqués Et l'autre militaire. Et tout dernièrement, On a appelé La femme du colonel Pour lui montrer Le corps de son mari. Et jusqu'à présent, Où on est, Le défunt n'a pas été enterré. C'est dommage. C'est dommage. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Il faut qu'on oeuvre Tous ensemble Pour que ce pays ne bascule pas. C'est une très bonne chose. Alors la famille, C'était tout. Concernant les camarades du FNDC Je vous demande De partager la vidéo. Et prions Dieu tous Pour que nos camarades Récouvrent leur liberté. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada